Mon père, vous êtes auxiliaire ici, à la retraite. On a l'impression, quand on discute maintenant avec ceux qui aident les réfugiés, qu'ils commencent à être submergés. Oui. Oui. Oui, parce que, puis je vais vous dire, mercredi soir, on en a évacué trois que nous logions ici, que nous cachions. À peine ils sont partis, il y en a eu deux qui venaient les remplacer. Hier matin, je descendais en car à Menton, et sur la route, il y en avait une dizaine qui montaient en dessous, à Port, qui montaient. Le soir, quand je suis repassé à Fangeto, il y en avait dix de ces migrants qui avaient été coincés par les gendarmes, l'armée, tout ça, qui étaient assis par terre. Et malheureux. Ce n'est pas possible. Bon, nous, on est submergés, non pas pour les aider, on veut bien les aider, mais de jouer à cache-cache en permanence avec la police, la gendarmerie, qui appliquent des ordres bêtes et méchants, parce qu'après, nous pouvons les amener tranquillement à Nice. Enfin, tranquillement, façon de dire. en prenant peut-être beaucoup de risques nous-mêmes, mais enfin, sans plus avoir la hantise d'être arrêtés en cours de route.